Il ne faut pas passer par mille chemins. L'FDG ne peut pas obtenir l'ouverture de ses docos. Parce que tout simplement la procédure qui a été mise en place, c'était une procédure de reférer. Ces avocats le savent. Quand la contestation est sérieuse, il faut saisir le juge de fond. Dans le cas présent, comme vous le savez, à partir du 20 octobre 2020, suite à la déclaration de M. Mamadou Selou d'Alain Diallo, qu'il a remporté les élections, la Guinée a connu une situation interdictionnelle. La Guinée ayant connu cette situation, l'État dans son rôle régalien de protéger les personnes et leurs biens à travers le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense et le ministère de l'administration du territoire, a pris la décision de fermeture du siège de l'UFDG et du bureau de M. Mamadou Selou d'Alain Diallo. Et, comme je viens de le dire tantôt, la contestation étant sérieuse, la procédure qu'il fallait mettre en place, c'était de signer au fond. Si l'EFDG a des éléments de nature à asseoir ses prétentions, le juge saisi ordonnera sans doute la mesure sollicitée. Mais une fois encore à reférer, M. Mamadou Selou d'Alain Diallo ne peut pas trouver solution par rapport au problème de fermeture des locaux. Voilà, en substance, ce que nous avons à dire devant le premier juge. Cette situation a été constatée. L'UFDG a été déboutée de ses prétentions. Appel relevé. Aujourd'hui, on est venu débattre devant la cour. Et pour votre information, au cours des débats, l'un des avocats de l'UFDG a dit que certains lieutenants se trouvent en prison. En ce que je sache, un lieu de politique il n'est pas un lieutenant. Pour avoir le titre de lieutenant, il faut être un homme habillé. Mais puisque eux-mêmes savent que la violence est érigée en un système de conquête n'est pas un lieu de politique en Guinée, c'est pourquoi dans leur tête, il y a le mot lieutenant. Donc ce que nous pouvons dire par rapport à l'audience du jour, nous nous avons demandé à la cour de confirmer purement et simplement l'ordonnance de reférer rendue par madame la présidente de tribune de première instance de décès. Voilà pour le moment ce que nous pouvons dire par rapport. La cour a mis l'affaire en délibéré pour décision être rendue le 4 mars 2015. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il te plaît, juste là. Maître, bonjour. Oui, bonjour. On nous a laissé croire que le 4 mars sera le délibéré de tout ce que nous vous avez dit. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce que nous vous avez dit à l'intérieur d'aujourd'hui? Oui, vous savez, tout le monde le sait, depuis le 20 octobre 2020, sans titre ni droit, et le bureau de l'IFDG et son siège ont été fermés, occupés par les agents de force de défense et de sécurité et fermés hermétiquement. Et cela a été fait sans une décision administrative ou judiciaire. Donc, c'est par la force que nous avons fait prévaloir la force pour aller non seulement vider le contenu des bureaux de l'IFDG et également fermer le siège de l'IFDG. Alors, nous, sachant que nous sommes dans un état de droit, nous avons saisi le juge de référer par une requête au fin d'ouverture du siège et des bureaux de l'IFDG. Alors, très malheureusement, ce juge de référer ne nous a pas suivi. Alors, nous avons fait appel contre la décision qu'elle a rendue. Alors, nous sommes venus aujourd'hui à référer devant le premier président de la cour d'affaires de Conakry. nous avons discuté de Fontancombe de cette affaire et l'affaire est mise en délibéré pour décision être rendue le 4 mars. Nous avons expliqué au juge de référer que c'est la base de la force seulement, sans le droit, qu'ils sont allés fermer d'abord s'accaparer du contenu du bureau de l'IFDG et ensuite occuper le bureau et le siège par les agents de force de défense et de sécurité. seulement par la force et tout le monde sait que quand la force asie sans la présence du droit c'est la tyrannie, c'est la dictature. Donc il faudrait que la force aille de pair avec le droit. Donc, cette fois-ci on a expliqué clairement au juge de référer qu'il n'y a pas une preuve pour dire que c'est la base d'une décision administrative ou d'une décision judiciaire qui sont allés fermer le bureau de l'IFDG s'accaparer du contenu des bureaux ou fermer le siège. Donc ils n'ont pas en tout cas pu apporter la preuve contre ce que nous nous avons dit. Donc nous avons demandé au juge de tirer toutes les conséquences du droit en ordonnant en infirmant d'abord la décision de ferrer et en statuant à nouveau ordonner en conséquence purement et simplement l'ouverture du siège et du bureau de l'IFDG. Nous pensons que nous avons d'espoir que le juge le référé pourra aisément sans crainte ni rien dire le droit est-il au droit. Voilà les avocats argumentent de mesures sécuritaires pour la fermeture de ce le coup. C'est la première question. Point du coup par rapport à ça. La deuxième question, c'est que M. Kouyate nous a fait comprendre que vous deviez saisir le juge pas en référé. Écoutez, nous, nous avons saisi le juge conformant à la loi. les textes nous disent qu'en cas d'urgence, le juge de référé du tribunal de première instance ou la justice de paix peut, dans une situation pareille, prendre toute mesure qui ne sert à aucune contestation sérieuse. Vous comprenez, c'est pourquoi on l'a saisi. Également, devant le juge, devant le premier président de la Cour d'appel, le législateur nous dit, dans les dispositions de l'article 881 du Code de procédure civil et communique initiative, que ce juge, ce magistrat de la juridiction supérieure qui est à la Cour d'appel peut prendre toute mesure qui ne sert à aucune contestation. Donc, il y a une raison qui s'est posé. Le fait d'empêcher les médecins et les sympathisants de lui faire d'accéder au siège, le fait d'empêcher les membres et même le président de l'IFDG d'accéder à ces bureaux, ça, c'est une urgence. Donc, nous avons demandé à ce magistrat-là d'ordonner l'ouverture, d'infirmer la décision des ferrets et d'ordonner l'ouverture des bureaux ainsi que le siège de l'IFDG. Nous pensons qu'il va nous suivre parce qu'il n'y a pas eu une preuve contraire qui a été apportée par la partie adverse par rapport à ce que nous nous avons dit. Et qu'en est-il des mesures sécuritaires annoncées par les autorités pour la fermeture des séries ? Mais écoutez, écoutez, ça, la partie adverse a parlé de la fermeture des frontiers, a parlé de la sécurité. Mais ça, c'est des allégations qui ne se vérifient pas. Nulle part, nulle part, on nous a déposé un rapport pour dire que, ce rapport dit que si on ne ferme pas le siège de l'IFDG ou les bureaux de l'IFDG, le pays sera attaqué. Nulle part, il n'y a pas eu ce rapport de la police ou de la gendarmerie, du ministère de la sécurité, du ministère de la défense nationale. Nulle part, il n'y a eu ce rapport communiqué parce que c'est seulement par la force, ils ont passé par la force pour le faire sans se référer au droit, sans se référer à la loi. Donc, c'est de façon illégale et arbitraire, ils ont fait prévaloir la force. Et partout où la force passe seule, sans le droit, c'est la dictature, c'est la tyrannie. Merci.